L'examen que nous allons faire est tout à fait anodin, ça fait pas mal, c'est pas du tout inconfortable. En tout cas, on va faire le maximum pour que ça aille vite. Et ça consiste à mettre en place dans l'oreille un petit écouteur qui va émettre des sons, des sons assez anodins qui vont consister en des sifflements. C'est peut-être un peu intense et si c'est intense, il faudra me le dire. Je changerai à ce moment-là l'intensité. Ensuite, une fois le système bien mis en place, il ne faudra plus faire de bruit du tout. On va se positionner sur ce fauteuil et je vais utiliser le fauteuil pour incliner et vous mettre de la position debout à la position à plat. Alors on ira tout doucement. Si c'est inconfortable, il faudra me le signaler. J'irai tout doucement. L'idée, c'est de faire... On pense que vos problèmes sont dus à des problèmes de pression dans l'oreille interne. Donc cette pression, je vais la faire changer un tout petit peu en utilisant la pesanteur. Donc en position debout, le sang va plutôt vers les pieds. En position à plat, couché à plat, le sang reflue un peu vers la tête et la pression augmente. Donc selon que l'oreille est plus ou moins sensible à la pression, je le verrai sur mon petit appareil et je pourrai poser le diagnostic. Donc voilà le principe du test. J'ai besoin de mettre en place le système d'écouteur. C'est très important que le bouchon soit bien dimensionné, quitte à perdre un peu de temps, parce que s'il n'est pas étanche, on perd considérablement en qualité de signal. Donc là, il a l'air de très bien tenir. Le fil ne frotte pas sur les vêtements. Donc on est prêt à démarrer. Merci. 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 Ça va être dans Jacqueline la table. On revient. On revient. On revient. On revient. On décoincer la tablette. Attention en redescendant que ça ne tourne pas. Le test s'est bien passé. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. En fait, l'appareil montre une courbe qui représente votre pression dans l'oreille en fonction de la position. donc elle ne doit pas varier beaucoup normalement mais vous voyez que là, elle est un peu perturbée donc ça veut dire qu'il y a bien une anomalie comme vous décrivez donc ça veut dire que ce que vous ressentez est bien en rapport avec les petits problèmes de pression dans l'oreille donc on va essayer de le traiter donc l'interprétation du test est très simple on essaie de provoquer des auto-émissions acoustiques la plupart des malades de menières en ont à condition que leur maladie n'ait pas trop évolué et c'est le moment où on se pose justement la question diagnostique ensuite l'appareil fonctionne en temps réel donc à l'écran on va voir s'afficher la phase en fonction de la posture il y a une limite qui est empiriquement déterminée sur des groupes normatifs qui est de 40 degrés si la phase varie de plus de 40 degrés, ça n'est pas normal parfois elle varie de plus de 40 degrés spontanément sans changement de posture, on a tout de suite la réponse parfois elle ne varie qu'après un changement de posture et plus ou moins rapidement on va le voir en direct et pouvoir informer le patient et puis on va le voir en direct et pouvoir évoluer le patient